Ce que vous a fait la France, là, ce que vous fait Emmanuel Macron, là, en 1945, un franc CFA égale un franc 70, c'est le même topo qu'en Algérie, hein, c'est le même topo qu'en Algérie, sauf que l'Algérie a eu la force, les patriotes algériens, les révolutionnaires algériens sont actuellement en Algérie, là, que je souhaite, là, je souhaite les voir partir, je veux être le président de la République de l'Algérie, là, de la République algérienne, donc en 1945, un franc CFA, je dis bien, hein, écoutez bien, un franc CFA valait un franc 70, franc français, hein, un franc 70, 1.7 franc français, là, le franc français était plus cher, hein, pardon, le franc CFA était plus cher que le franc français, le franc CFA, et pourtant, c'est une monnaie française, était plus cher que le franc français en France, pourquoi ? C'est la propriété, parce que ces pays étaient la propriété de la France, pour participer, pour se redresser, après la Deuxième Guerre mondiale, malgré les trompes glorieuses, malgré le plan de Washington, le plan Marshall, etc., Les ressources naturelles de ces colonies en Afrique, que veut maintenir Macron, utilisaient une monnaie plus forte que le franc français, ils vendaient aux États-Unis, aux Anglais, aux Italiens, aux Espagnols, aux Chinois, etc., avec une monnaie plus forte que le franc, que le franc français, en 1948, un franc CFA, les gars, valaient deux francs français, le franc CFA est devenu plus cher que le franc français, là, deux francs français, là, en 1960, un franc CFA, en 1960, un franc CFA est égal à quoi ? Vous, peuples, 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 peuples africains, qui utilisez le franc CFA, je répète, en 1945, un franc CFA valait 1.7 francs français, en 1948, un franc CFA valait deux francs français, En 1960, un franc CFA valait combien ? 0.02 francs français. De 2 francs français à 0.02 francs français. Il a eu la question de nouveaux francs. Un nouveau franc, un franc lourd, n'est pas né, 100 francs français. Dévaluation. C'est pas une dévaluation, c'est un changement radical de monnaie. C'est là, c'est en 1960 que vous avez eu un sale coup là. C'est-à-dire, on m'a dit M. A, ça maintenant il faut faire les liens, les années 59, 60, avec le processus d'indépendance et tous les coups d'état des années 60. Ok ? Parmi les coups d'état des années 60. Le plus célèbre. Celui qui me touche. C'est celui de Moudiboukhaïta, le Malien. En cherchant de l'information, l'absence de Moudiboukhaïta dans l'historiographie officielle, dans le site internet de la présidence du Mali, fait de l'appel. En 1994, un franc CFA égale combien ? 0.01 en français. Ça c'est avant la naissance de l'euro là. L'euro est né en cas d'année 19. Je répète. En 1945, un franc CFA égale 1.70. En 1948, un franc CFA égale 2 francs français. En 1960, un franc CFA égale 0.02 francs français. En 1994, un franc CFA égale 0.01 francs français. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Avec l'or maintenant, parce que dans les deux chiffres là, l'équivalent en francs français, du franc CFA, ça ne sert absolument à rien. Si 100 francs, si 100 anciens francs, anciens francs de la France, acheter 290 mg d'orfa, le nouveau franc français n'achète que de 180 mg. D'accord ? Nous rappelons que la France était sous ERP. À l'état de relèvement précoce. L'état de relèvement précoce, c'est le plan Marshall. Grande, 30 mg. Est-ce que vous voyez maintenant le lien avec l'or au Niger, au Mali, l'uranium, le total, le pétrole, etc. Est-ce que vous voyez le lien ? Chers compatriotes africains, les chers compatriotes africains, vous qui utilisez le franc CFA, vos dirigeants sont incapables de faire quoi que ce soit face à Emmanuel Macron. CFA, vous allez avoir très mal, vous allez souffrir en imposant une banque centrale. une banque centrale et une monnaie africaine, une monnaie de votre histoire, une monnaie de vos mères, une monnaie de vos pères, de vos grand-mères, de vos grands-pères, de vos aïeux. Merci.